On va aller voir ce qui se passe du côté de Fabule à Rivière-du-Loup. Avec nous, Jérôme Frédéric-Bouchard, qui est le Fab Manager du Fabule, accompagné de Denis Beauséjour, qui est un enseignant, je crois que c'est en art, désolé, mais donc Denis Beauséjour, qui nous présentera également leurs expériences qu'ils ont accomplies à travers les activités du Fabule, qui est reconnu aussi pour leur centre en innovation ouverte. On a Rémi qui nous pose une question dans le chat room. Peut-on dire que l'apprentissage de la démarche est la finalité. Donc, est-ce que, en fait, dans ma perspective par rapport à ça, l'apprentissage de cette démarche-là va permettre de relier en trait les différentes compétences qui vont permettre justement le développement de ce rapprochage qui se rapproche justement des compétences recherchées par les compétences, entre autres, lorsqu'on parle des compétences du 21e siècle, il y a tout plein d'éléments qui vont se développer à travers l'exploration de cette démarche-là. Mais néanmoins, on ne s'entend pas, les enseignants ont un contenu disciplinaire à présenter, à apprendre à leurs étudiants. Donc, c'est évident qu'une approche par projet va consommer probablement beaucoup plus de temps et, à mon avis, une façon de gagner sur ce temps-là est de développer des projets interdisciplinaires ou multidisciplinaires, selon la terminologie. Mais il y a un défi à avoir ça. OK. Donc, on va peut-être poursuivre cette discussion-là sur, finalement, la grande salle de la démarche, mais je vous laisse la parole, messieurs, pour nous présenter ce qu'on fait devant au FAB. Je vais commencer par juste ouvrir une petite parenthèse sur la question de Rémi. J'ai eu une étudiante, la session passée, qui s'est pointée au FAB un peu en bougonnant, en disant « Ah, mais là, les profs nous envoient ici et qu'ils ne nous montrent pas à servir des machines. » Là, j'étais comme « Ben, c'est précisément ça qu'on veut faire. On veut te montrer à apprendre, tu sais. » Fait que c'était juste ma petite parenthèse, je pense qu'elle avait raté cette idée-là. Mais ça force les étudiants aussi à sortir du paradigme où le prof arrive, il a des connaissances, il fait juste livrer des connaissances, il démontre quelque chose et l'étudiant, par émulation, va recopier le modèle qui est proposé. C'est vraiment quelque chose qu'on est dans un autre paradigme à ce moment-là et avec le FAB Lab, c'est ce qu'on observe et c'est ce qu'on tente de mettre en place aussi dans certaines de nos pratiques. Il faut savoir que moi, dans mon cas, j'en enseigne au département des arts. J'enseigne sur deux programmes, arts visuels et graphismes. Les projets que j'ai pour vous aujourd'hui sont peut-être un peu plus de l'ordre du graphisme parce qu'on a un enjeu aussi avec les étudiants en arts visuels. On va tenter dans les prochains mois de répondre un peu ou en tout cas de trouver une réponse à cet enjeu-là parce qu'on a observé que nos étudiants en arts visuels ne sont pas nécessairement les… Contrairement aux étudiants en sciences, par exemple, ou des étudiants de polytechnique, ce ne sont pas les étudiants qui sont tellement familiers ou qui sont un petit peu, des fois, réfractaires aux technologies. On a une espèce de gap à combler à ce niveau-là. Je vais continuer. Ok. Moi, j'ai commencé, on a commencé par prendre un petit peu les questions que Jean-Pierre suggérait, puis on y a répondu un petit peu. Je vais lancer ça, mais je vais les survoiler assez vite parce qu'on va garder un petit peu de temps pour embarquer dans notre présentation. Quel dispositif d'animation ? Moi, c'est notre FABLAP off. Ben, c'est moi. Je suis le dispositif d'animation, ADAPT. Il y a des petites activités qui sont ouvertes à la population, des activités plus encadrées. Mais c'est ça, ADAPT, on a aussi des bénévoles. C'est un petit peu moins off, je dirais, que ce que j'ai vu pour Polytechnique, mais je dirais que c'est essentiel aussi. Un FABLAP qui n'est pas ouvert sur l'extérieur, je pense qu'il manque terriblement de choses. Parce que ce que ça apporte, les compétences que les bénévoles apportent sont plus hallucinantes. Comment attirer les enseignants vers ce lieu ? Dans le cégep, il y en a plusieurs qui comprennent mal ce qu'est un FABLAP ou à quoi ça sert. Moi, j'ai publié énormément sur Facebook, autant pour vendre le FABLAP à l'interne qu'à l'externe. Pour que les gens de la ville de Rivière-du-Loup veuillent rejoindre le FABLAP, mais aussi pour que les profs à l'interne comprennent c'est quoi. Il y a toujours, dans certaines concentrations, ça reste un décimo. Moi, j'ai toujours le spectre, j'étudier en sciences infirmières, ça va me servir à quoi ? J'ai toujours envie de lui répondre, mais ma grande, c'est après à tricoter, à quoi ça sert ? On apprend, il y a des apprentissages parallèles dans la vie et ce n'est pas sûr que ça va te servir tout de suite, mais c'est clair que ça va te servir un jour. Des fois, je me bute un peu à ça, j'essaie tranquillement de me bricoler des réponses, mais ce n'est pas toujours au point. Je ne peux pas vraiment lui parler de littératie numérique. Le FABLAP va commencer d'affronter la troisième révolution numérique. C'est un peu intense de sortir ça à un étudiant pour jouer ça. Souvent, je joue la carte du cercle des fermières. Un FABLAP, globalement, c'est la même chose qu'un cercle des fermières. Je ne sais pas si vous êtes à Montréal ou vous avez ça, mais globalement, ce qu'un cercle des fermières est, c'est qu'à l'époque, c'était pour former des bonnes ménagères, ils regroupaient des femmes où elles pouvaient enseigner, étudier les arts domestiques, les trucs du genre. Maintenant, c'est plus devenu des groupes d'artisanat où tu vas prendre à tricoter, tu y vas et ils vont apprendre le crochet. Ça, c'est Suzanne. Quand tu te rends compte que finalement, c'est toi qui peux enseigner d'autres choses, tu participes comme ça. C'est vraiment comme ça que j'envisage le FABLAP ici. C'est une communauté qui se met en place autour de différentes professions. Oui, c'est vraiment ça que tu es aussi pour le plaisir. On mise beaucoup là-dessus. Paradoxalement, au Cégep, il y a un cours qui s'appelle Gestion d'intervention à loisirs. Je ne m'attendais pas à ce que ça lève aussi vite que ça chez eux, mais les résultats ont été très bons. Les profs ont embarqué très vite. Finalement, c'est une cohorte qui bouge beaucoup. Et inversement, vous voyez, informatique et électronique industrielle où je m'attendais à ce qu'ils débarquent en lévion. Finalement, on a un prof qui est sympathisant et son conservateur. Ils viennent, mais on dirait qu'ils n'ont pas le doublé. Tranquillement, je les laisse apprivoiser la bibite. On fait des gains. C'est un prof à plus tard. En fait, c'est quasiment mieux comme ça parce que si j'écoute les profs du Cégep qui embarquent dans les programmes avec le Fab Lab, moi, je vais être saturé en commençant. C'est un peu comme ça qu'on va. Favoriser perfectionnement, moi, je veux dire ça. Bien, nous, il y a une partie de… parce qu'on a un enjeu au niveau des professeurs également, comme Léon le fait comprendre, mais comment on peut arriver à intéresser nos étudiants au Fab Lab si les professeurs ne sont pas le premier vecteur d'intérêt. Si les professeurs n'aient pas à faire la démonstration que le Fab Lab, c'est quelque chose qui est pertinent dans n'importe quel programme. Bien, c'est sûr que ça devient difficile pour les étudiants de voir cette pertinence-là. Nous, quelque chose qu'on tente de mettre en place présentement, entre autres, c'est une espèce de modalité de perfectionnement à l'interne parce que traditionnellement, bien, le perfectionnement au niveau collégial, il y a beaucoup d'auto-formation, tant pour les profs que, par exemple, pour Jérôme aussi, on est souvent dans une perspective où on doit s'auto-former au niveau des nouvelles technologies ou dans la mise à jour de nos contenus. Il y a des programmes, là aussi, par le collège, par la direction des études, il y a des programmes de perfectionnement, mais présentement, par exemple, Jérôme, il nous a barriqués à la demande des profs. On voulait avoir une formation Arduino, donc principalement des profs en arts visuels pour incorporer un petit peu plus de numérique, d'une part dans nos pratiques, puisque pour les profs au département, on est des praticiens aussi, mais pour être capable de transférer ces connaissances, ces compétentaires à nos étudiants et d'en faire la démonstration, on m'a demandé à Jérôme, nous, on aimerait apprendre à remercier les ordinateurs dans une perspective d'art visuel, donc dans une perspective d'avoir de l'art cinétique ou des interventions qui soient réactives avec l'environnement et le public. Et bien là, ça va avoir lieu prochainement, on n'est pas professeur, même qu'il n'est pas un professeur en arts, mais on n'est pas professeur en arts, puis d'autres qui se sont greffés finalement à cette formation-là. Puis la formation qui devait être une formation pour les étudiants au départ, finalement, est devenue greffe également aux professeurs, puis nous, ça nous permet de nous former aussi, puis de venir acquérir des compétences en même temps que nos étudiants. On est vraiment dans un modèle plus littératif, plus expérimental, mais c'est quelque chose qui est assez intéressant, puis ça nous force aussi à poursuivre une démarche à ce niveau-là, puis d'être un petit peu plus dans un processus qui bloque la recherche. Aussi, au niveau la pertinence du Fab Manager, c'est quelque chose qu'on observe beaucoup. C'est la première année qu'on a un Fab Manager à temps plein, qui est une personne qui a absolument dédié au Fab Lab, puis qui est là en permanence, puis qui sert un peu de courroie de transmission entre toute la communauté. Ça, ça nous sert beaucoup les professeurs aussi, parce que par le passé, Nadine qui était là pour ne pas la nommer, bien Nadine était sur une planche officielle au Fab Lab, puis elle avait d'autres tâches ailleurs. Il y avait un dédoublement de responsabilités qui était très difficile pour elle, puis pour n'importe quel être humain, là, ça aurait été difficile de répondre à l'ensemble des demandes qui étaient, qui arrivaient, parce qu'elle devait être à deux endroits en même temps, en tout le temps, puis gérer les urgences à la crise. Donc, le fait d'avoir un Fab Manager qui est dédié, nous, les professeurs, bien ça nous donne une ressource supplémentaire aussi, puis ça nous permet en amont d'avoir plusieurs dossiers qu'on peut pousser en même temps. Je pense qu'on pourrait commencer un petit peu par le PowerPoint, on reviendra avec notre liste de points après. Est-ce que, Jean-Pierre, est-ce que le PowerPoint est présenté présentement ? Vous le voyez ou voyez-vous ? Oui, ok. Donc, avec Emmanuel Garneau, une autre professeure au programme de graphisme, on a sur deux cours, moi j'avais un cours qui s'appelle « Idéation, les techniques créatives » et elle avait un cours d'illustration. Donc, c'est un projet qui est un projet conjoint entre nos deux cours. Et puis essentiellement, je vous explique, Metatus, c'est une micro-entreprise locale, donc c'est un client réel. Donc, on est avec des étudiants de première année en graphisme. Donc, cette jeune femme-là, une entreprise de fabrication éco-responsable, elle est venue nous voir. Puis, dans le fond, la demande était de créer ou de générer pour elle des identités visuelles parce qu'elle a une boutique Etsy. Elle n'avait pas d'étiquette pour mettre sur ses produits. Elle n'avait pas d'identité visuelle de créer non plus. Puis, elle avait un enjeu aussi parce qu'elle, une grosse partie de sa vente en dehors de la boutique Etsy, c'est de la vente, la mise en consigne de ses produits dans les centres de ski, des boutiques de plein air, des endroits où il y a des gens qui pratiquent différents sports. Donc, essentiellement, nous, l'objectif, c'était d'une part de mettre nos étudiants dans une pratique, par ensemble, disons, du spectre, du processus de créativité et de processus aussi d'accompagnement des clients dans une démarche. Donc, ils devaient faire une rencontre avec les clients, identifier, c'est quoi la demande des clients, produire des esquisses par l'ensemble du processus d'idéation, conceptualiser aussi un dispositif de type d'endroit. Donc, ils devaient produire des étiquettes, donc différentes identités visuelles pour les différentes gammes de produits qu'elles fabriquaient. Les étiquettes étaient produits bleeds, donc je suis un peu dans le vergon technique, mais nous, on pouvait les imprimer à l'interne. Donc, vous avez à gérer des fichiers à la forme artificielle et vectorielle. Les étiquettes ont été, par la suite, découpées avec la découpeuse d'avoir, la gestion aussi d'un fichier de découpe qui devait être fait, puis le fichier de découpe devait être enregistré et aligné avec les fichiers imprimés également. Donc, ça mettait nos étudiants dans une perspective où ils devaient gérer, d'une part, la surface de leur étiquette, puis les formats. Donc, il n'y avait pas ce format qui était obligatoire ou qui était justement formaté. Donc, ils devaient gérer leurs fichiers dans les deux modes, matriciels et vectoriels, puis aligner ces deux fichiers-là, pour faire en sorte que ça se découpe l'éducation pour avoir une étiquette recto-verso fonctionnelle et utilisable. Ça, c'est une parenthèse que je veux lever. Ça donne que moi aussi, j'ai fait le cours de graphisme à l'époque. Puis, à l'époque, c'est facile, c'est drôle, on pense qu'il y a un chiffre de graphisme propre, mais souvent, les étudiants, il va y avoir plein de vecteurs invisibles qui prennent du matériel comme ça. À l'époque, on avait un enseignant qui nous terrorisait un petit peu et qui râlait quand il pognait nos fichiers salles, si on veut. Mais, c'est vrai que la découpeuse, ça fait le même travail. Elle tolère rien. Finalement, c'est la machine qui sensibilise un peu l'étudiant au besoin de nettoyer et de maitriger son dessin. C'est ça. Nous, c'est plus nous les profs qui avons à faire les correctifs ou démontrer les correctifs dans le logiciel, sur les fichiers des étudiants, parce que la machine se charge à l'effort. La machine ne partage rien, donc on voit tout l'ensemble des défauts. Puis, le troisième volet de cette expérience-là, la cliente avait demandé une espèce de démonstration de concept, donc des petites maquettes qui, là aussi, étaient découpées numériquement avec la découpeuse laser, pour différents présentoirs qui pourraient servir à accrocher et à mettre en display les objets dans différentes boutiques, ou dans différents liais de distribution ou de mise en fonction. Donc, ici, c'était des petites maquettes qui étaient à l'échelle, selon le cas. Là, ici, il n'y avait pas d'échelle clairement définie, mais c'était vraiment un peu comme les gens polytechniques l'ont donné tout à l'heure. Nous, ce qui nous importait plus, c'était beaucoup, on mettait beaucoup l'emphase sur l'ensemble du processus, du procédé qui était fait là à partir de la première rencontre avec la cliente, juste au feedback de la cliente. C'était ce processus-là qui nous intéressait, qui nous intéressait beaucoup plus que le livrable au final. La cliente n'avait pas d'attente, nos clients n'avaient pas d'obligation de livraison ou de livrable obligatoire. C'était vraiment ce qui était demandé, c'était de s'investir dans ce processus-là et de le gérer d'un bout à l'autre au fur et à mesure des difficultés individuelles qui étaient rentables. Un autre petit projet qu'on a fait dans un peu dans un même ordre, c'est une collection de bijoux qui sont gérées à partir de fichiers numériques. Là aussi, les étudiants devaient identifier, donc à partir d'une recherche idéale, selon certaines clientèles cibles qui étaient identifiées, devaient créer une espèce de mode board, puis identifier un axe de communication, tenter d'identifier aussi les caractéristiques d'un style graphique, etc. C'était approprié à la clientèle qu'ils soublaient, puis à partir de ça, ils devaient faire le design au niveau fichier vectoriel, donc faire des designs relativement complexes qui allaient aussi être découpés, donc pour créer des petits domaines ou des petits prototypes, comme on a fait passer certains autres présentement. Donc, ces tracés-là devaient être nettoyés, devaient être produits en maîtrise solide et tangible avec la découpe de la verre. Ça aussi, c'était l'ensemble du processus essentiellement. Donc, l'enquête client, les étapes d'idéalation, les étapes d'esquissage, les étapes aussi de design, à proprement parler au niveau des fichiers numériques, puis la découpe, avec parfois des erreurs aussi, certains trucs qui ont moins bien fonctionné, d'autres qui ont bien fonctionné le premier coup. Puis cette partie-là d'apprentissage était importante pour nous aussi. On a souvent, on fait souvent la blague aux différents graphismes, qui n'ont jamais rien dans leur truc, mais ça ne sert à rien une efface pour les graphismes, vous ne faites pas d'erreur, ce qui est complètement faux. Puis un processus comme ça, c'est intéressant parce que ça leur montrait aussi que, même si on tente de se contraindre à la plus grande rigueur dans ce genre de truc-là, l'erreur arrive, puis l'erreur aussi fait partie du processus, puis c'est pas tant le livrable au final, ou le protectif fonctionnel qui nous importe, autant que la démarche aussi, le degré de débrouillardisme que l'étudiant va arriver à mettre en place, puis comment l'étudiant va arriver à graffer des ressources, à collaborer avec d'autres pour venir à bout de son projet. Tu peux parler un peu de la semaine des arts, puis… Ben en fait, il y a le workshop de la passion numérique qui est très l'été. Ah ok, bon, je vais continuer. Au cégep de Rivière-du-Loup, on a depuis 4 ans une activité qui s'appelle la semaine des arts. Alors, il faut voir que dans notre département, on a 3 programmes, donc on a design de l'intérieur, graphisme et art visuel. Pendant une semaine, il n'y a aucun cours qui se donne au niveau disciplinaire, donc il y a juste les cours de formation générale qui se donnent français, philo et discussion physique. Tous les profs du département, on est en charge de livrer des workshops aux étudiants des 3 programmes, toutes disciplines confondues, donc les étudiants ont un Google Doc qui viennent choisir un peu à la pièce et les formations qui les intéressent. Puis moi, j'ai donné une formation de pochoir numérique. Donc comment faire à partir de fichiers photographiques pour développer, nettoyer le fichier photographique, générer des tracés dans ça à partir du fichier photographique, donc créer des tracés vectoriels pour que les différents étudiants de découpe puissent gérer les tracés. Puis au final, arriver avec la fabrication d'un pochoir fonctionnel qui peut être utilisé soit à l'aérosol ou à restantage. Ce qu'il y a aussi dans ça, c'est que cette semaine, des arts qui a eu lieu cette année, c'était un projet avec des murales qui étaient réalisés de façon artisanale et de façon numérique, aussi dans les murs du département des arts. Donc les équipes avaient, encore là c'est des équipes, des équipes destinables, des gens en design intérieur, des gens en art, qui devaient collaborer à l'intérieur d'une équipe pour élaborer un concept pour s'approprier un lieu, puis faire une intervention qui soit à la fois numérique et, disons, organique, sur les murs du département des arts. On a mis lieu à trois grandes murales, dans certains cas de fichiers de haut à environ 20-25 pieds, puis trois projets aussi qui étaient plus des démonstrations de concepts, dont deux vont être mises en réalisation cet été par des équipes de professionnels à l'intérieur du collège, parce qu'il y a une donnée spécialisée qui en batte dans ça. Ce n'est pas possible de les faire réalité par des étudiants, mais ça va être réalisé par des équipes, par exemple, au niveau du collège. Ça, c'est une activité qui avait été donnée pendant la semaine des arts du design. C'était, bon, un petit crash course d'Arduino, un truc de deux, trois ans. J'essayais souvent, bon, évidemment, les premiers cours d'Arduino, c'est toujours faciliter le linéaire, mais j'essayais souvent d'ouvrir la parenthèse vers ce qui est l'étape après, c'est venir faire de la modélisation de longueur de pulsation pour venir, si on veut, modifier l'intensité d'éclairage. Puis, j'ai lancé ça juste pour voir comment les étudiants allaient réagir. Finalement, un des trois groupes, ça a marché solide. Il y en a une qui a réussi à déduire qu'avec ça, elle pouvait synthétiser toutes les couleurs en RGB. Elle était lancée, là, ça déclinait, parce qu'il y avait eu quand même une dynamique. Souvent, moi, ce qu'on jasait hier avec Denis, il faut faire attention pour que les projets qui sont lancés au niveau du CEGEP ou des enseignements où ils invitent les étudiants à l'art de ce projet. Les étudiants, ici, ils viennent sur une base volontaire. Fait qu'ils ne rentrent pas de reculons, ils rentrent parce que ça a le temps de rentrer ici. Puis, il y a des profs qui vont les inviter à améliorer leur projet, à ajouter une valeur à leur projet entrant ici. Fait qu'ils vont souvent donner une touche de réalisme où ils vont finir le projet un petit peu plus loin. Là, ici, vous avez une étudiante. Elle, c'était quand même assez intense parce que c'est un projet d'emballage. Il fallait qu'elle apprenne à modéliser avant. Elle est spécialisée dans l'art de pousser la barre beaucoup plus haute que la moyenne. Si vous voyez le truc par une soulange à côté, chaque point n'est pas une impression, c'est un trou. Elle est venue faire un travail de dentelle carrément au niveau du papier à la découpeuse. Il fallait qu'elle fasse beaucoup de tests sur la machine pour aboutir à ça. À côté, Lot 44, c'est un projet de gratisme de l'année précédente qui cherchait justement à faire des emballages plus réalistes. GIL, c'est gestion d'intervention en loisirs. Eux autres aussi, souvent, les étudiants vont venir soit pour régler les problèmes X pour une animation. Ce qu'ils comprennent aussi rapidement, c'est que mon travail est un travail d'intervention en loisirs d'une certaine façon. Finalement, ils finissent par s'intéresser à ce que je fais et à ce qui se passe ici parce qu'ils finissent par voir que c'est lié à leur métier. Souvent, eux, ce qu'ils vont venir faire, c'est qu'ils vont organiser un tournoi avec des jeunes. Ils vont venir faire des médailles, des trophées, des produits jambes, des accessoires pour leurs trucs. Est-ce que vous avez ici encore une photo floue avec un flash de l'idée? C'est toujours très fort. Je vais vous remarquer la qualité du projet. Ils avaient mis la barre très haute et j'ai essayé en cours de route de les faire descendre la barre et ils ont tenu le point. Finalement, ça a vraiment bien suçu leur truc. Je suis quand même content. Cours de physique. C'est nouveau de cette année. C'est un prof de physique qui est embarqué à pieds joints dans le projet de sablant. Résistance des matériaux, c'est assez simple. Normalement, en physique, il y a une éprouvette standardisée, sauf qu'il y a une compagnie qui s'appelle PASCO qui vend plein de matériel pédagogique pour les laboratoires. Et eux, ils ont une éprouvette un peu sur mesure. Les deux bouts de l'éprouvette sont faits pour prendre les mâchoires de la machine. Finalement, on étire la pièce de plastique jusqu'à la rupture pour voir son module de l'asticité et son point de rupture. Ils sont venus tester le PLA pour les applications, le plastique qu'on utilise pour les impressions 3D. Après l'avoir quantifié, ils ont été invités à faire des poutres. Ils se sont fait un petit concours de poutres à l'intérieur de la classe où ils avaient un volume maximal à mettre, quelques dimensions maximales. C'était à qui sortirait pas finalement la géométrie la plus résistante. Il y a un projet intégrateur dans le DEC en sciences de la nature où les étudiants peuvent en physique choisir de développer un concept, une machine. Le prof juge qu'ils ont un apprentissage suffisant là-dedans. Il y a 5 ou 6 groupes, ils ont embarqué très solidement dans le projet de FabLab toute la gang. Ils n'étaient pas obligés. Finalement, ils sont tous venus faire ça au FabLab. Tous les trucs avec un lien avec l'alcool. Vous voyez ici, ils sont venus contrôler, ça c'est une preuve de concept de la machine au complet. C'est une machine qui sert à assembler d'hydrinks. Tu vas appuyer sur un bouton, ça va faire un rame-en-coop. Tu vas appuyer sur un autre bouton, ça va faire un rame-en-coop. Ils avaient besoin de venir faire des pièces aussi. Un autre groupe est venu faire une machine qui servait à verser de la bière pour faire de mousse. Ce que vous aviez vu avant, c'est un truc de canne à pêche pour la pêche blanche. Ça sert à, si on veut, faire bouger la ligne pour aguicher le poisson. Là, vous allez me dire que ce n'est pas le lien avec l'alcool. Mais c'est bien simple, quand tu as besoin d'une machine de même, ça veut dire que tu es dans la cabane après moi. Le dernier projet, c'était une gang qui utilisait la logique du petit robot Hawaii. Ils voulaient faire une machine pour ramasser les corps morts, ramasser les bouteilles, puis mettre dans une benne en arrière. Ils sont encore en développement de ça, mais c'est vraiment très formateur. Ils ont vraiment souhaité être joints dans la modélisation 3D. La modélisation 3D, c'est ce qui débarque l'impression 3D. C'est souvent ce qui fait peur au monde. Il y a une courbe d'apprentissage assez à beaucoup qui merci. Souvent, les gens vont juste arrêter là. Ils ont embarqué vraiment solidement, déjà en 3D. C'est un beau cas. Il y a aussi des notions de programmation, évidemment pour l'album et des notions de fabrication numérique. Évidemment, on ne peut pas tout les montrer. C'est beaucoup de développement de capacités d'apprentissage autodidacte. Ils sont embarqués à tes joints là-dedans. Ça, c'était la fin de notre présentation. Je sais que tantôt, il y avait une question concernant son poste. Est-ce que c'est un défi dans les Fab Labs? Est-ce que c'est un poste de Fab Manager à temps plein? Oui, c'est ce que j'ai eu la chance d'avoir. Je te dirais que ça a été un cas. Le Cégep a un peu de misère à recruter des employés. On est un petit milieu. Rire de nous, c'est le plein emploi solidement. Je pense qu'il n'y a pas de job en région, venez-vous-en ici. Ils ont soutenu un peu d'avoir de la misère à trouver un Fab Manager. Ce qu'ils ont levé, c'est un poste avec une permanence tout de suite en femme enfant. Évidemment, ça rend ça tout intéressant. Mais je vous dirais que c'est un des rares cas où ils ont suivi le domaine postulant. Il y a eu vraiment beaucoup de monde intéressé parce que c'est une super belle job. Tu as la joie de l'enseignement, savoir la contrainte de corriger les devoirs, savoir l'attente de l'étudiant. Est-ce que finalement tu l'évalue? Non, je ne l'évalue pas. C'est une job où il faut que tu étudies tout le temps, que tu apprennes tout le temps. Je veux retourner un petit peu sur les questions. Vous parliez de favoriser l'appropriation de la philosophie maker par le personnel enseignant. Comment le faire? Je dirais que le département des arts, la philosophie bidouilleur n'est pas mal implantée. Parce que les artistes, il faut qu'ils apprennent souvent à pousser le matériau dans une limite qui n'a pas été prévu normalement. Ils sont habitués à bidouiller. Au niveau des profs en arts, la seule chose qu'ils ont à faire, eux, c'est le son vers la fabrication numérique. Mais déjà, toute l'idée de fabriquer, pour eux, c'est parfaitement gagné. Moi, de mon côté, j'organise beaucoup de conférences sur l'open source parce que, évidemment, je suis corrompu. Moi, je suis l'unique de tout à l'autre. J'essaie de former un peu les gens à ça, d'essayer d'expliquer pourquoi on pousse plus dans l'un sens que dans l'autre. Toutes nos machines ici, tous nos instruments 3D sont des machines ouvertes. On va rentrer une CNC prochainement et c'est ce que je lisais aussi. On a donné aussi des cours, j'ai donné une petite présentation d'une dernière sur les Creative Commons dans les projets en gratis. Les expliquer un peu comment ça marchait, soit pour présenter leur propre projet ou pour venir aller chercher du matériel qui est dans les Creative Commons. Ça me permet aussi d'ouvrir des parenthèses de temps en temps sur l'approche. Donc, soit tu peux protéger ton invention avec des brevets et dire que je vais contrôler complètement la fabrication, ou adopter une approche qui est plus professionnelle qui dit que je vais vendre, je vais donner ma machine librement, mon concept librement. Quand même, je peux vendre le produit, mais les autres vont être libres de le copier ou d'améliorer. Souvent, je vois les jeunes qui font rien d'autre. Tu viens de faire une invention, tu peux faire de l'argent avec ça, avec toi un brevet, mon grand. J'ai souvent les expliquer, regarde, ton brevet, c'est à peu près 100 000 $. Une fois que tu as ton brevet, c'est bien plate, mais tu as mis tout ton argent sur ton brevet, tu n'as plus les moyens de poursuivre ceux qui vont t'avoir copié. Après, j'ai sensibilisé aussi un peu à l'idée d'open source parce que finalement, ce n'est pas juste toi qui publie quelque chose, mais c'est que tu développes tranquillement une communauté qui va embarquer sur son projet, qui va améliorer le truc, sans que toi, forcément, tu as besoin de le faire. C'est un travail collaboratif. Oui, c'est une acceptation de changement de philosophie. Si on regarde juste dans les années 80-90, où le désir de réalisation, c'est que tu fais ton produit, tu vas mettre des royautés, tu vas mettre des pires de jeu pour obtenir des royautés. C'est sûr que ça se fait au niveau industriel dans cette approche de développement industriel, mais dans un mode ouvert, par exemple, ce qui se vit dans les parlats, c'est aussi le contraire. On veut favoriser le partage et la collaboration. On veut que tout le monde s'améliore pour qu'il bénéficie juste d'une ou deux personnes qui gardent la propriété en tant que telle. Donc, c'est un grand changement de mentalité. Absolument. Même peut-être pour poursuivre là-dessus, nous, au niveau du programme graphique, c'est quelque chose qui avait été identifié il y a quelques années aussi, on se rendait compte, depuis sur trois ans, sur le programme technique, pendant, disons, cinq sessions sur six, nos étudiants travaillaient sur des projets individuels. Puis, à la dernière session, ils ont un stage. Puis, ce stage-là, il y a lieu avec des employeurs ou des étudiants réels. Puis là, on leur demandait de... On forme des équipes de généralement quatre à cinq personnes. Donc, c'est vraiment qu'il y a une petite agence qui est émulée, qui est simulée. Puis, ils doivent répondre à la demande d'un client. On se rendait compte, coudonc, ils ne l'ont pas dans le travail collaboratif. Ils ont donc bien la difficulté à communiquer ensemble, la difficulté à partager les tâches, à se dire qui fait quoi. Il n'y a pas de leadership qui émerge. Puis, à un moment donné, on était... C'était inévitable. On leur demande, pendant cinq sessions, comment devenir efficace, performant, puis bon dans les projets individuels. Puis ensuite de ça, on les évalue sur des projets collectifs. Ça n'avait aucun sens. Donc, avec le Fab Lab, il y a comme une progression dans cette courbe-là d'apprentissage de ses compétences-là, de collaboration sur des projets, de partage des compétences, de partage des connaissances également. Puis, on se rend compte que nos étudiants qui viennent au Fab Lab, puis nos étudiants qui participent sur des trucs comme ça, entre autres, la semaine des arts ou des projets aussi, qui sont des projets, des fois, qui vont faire une passerelle entre deux cours. Mais d'une part, nos étudiants se connaissent mieux entre eux. Donc, le speed cohort, c'est bien meilleur. Puis d'autre part aussi, bien, ils vont développer des compétences de collaboration puis qui vont déborder le cadre juste professionnel. Je réponds à la demande du professeur. Ils vont collaborer dans d'autres cercles de leur existence. Je pense que c'est intéressant. C'est super. Exactement. On parle de ce développement de compétences variées, qui dépasse justement l'acquisition de connaissances. Et les fabrières demandent un super fort d'entrée par rapport à ça. Merci beaucoup, Denis et Jérôme. C'était très intéressant. Parfait. Merci beaucoup.